La communauté catholique était ce matin à Yagma pour son pélégrinage annuel dans l'action de grâce avec Marie, soyons artisans de réconciliation, de justice et de paix. C'est sous cette thématique qu'a eu lieu ce grand rassemblement chrétien. Pas besoin de vous dire que chant, louange et adoration étaient au rendez-vous. Abba Kassanion, reportage. Au pied de la grotte mariale de Yagma ce matin, des milliers de fidèles catholiques. Ils sont venus des différents diocèses du Burkina et d'ailleurs pour confier leurs intentions de prière au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Nos intentions c'est la paix, la paix, l'amour et la solidarité. Il n'y a que ces trois mots qui puissent quand même en bâtir un pays. Nous sommes venus pour prier pour la paix au pays et pour la paix dans les familles. Et voyons vraiment la mobilisation, c'est qu'il est vraiment à l'oeuvre. Et je lui demande de bénir cette journée, de bénir tous les pleurins, que cette démarche augmente vraiment la foi de tous les chrétiens. La liturgie a été présidée par Mgr Giovanni Becchiou, substitut du secrétaire d'Etat du Vatican, avec pour concélébrant le cardinal Philippe Wedraogo et les évêques et archevêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Une messe dite en présence du président du FASO Michel Cafando et de plusieurs membres du gouvernement. Au cours de son homélie, l'envoyé spécial du pape a invité les pèlerins à chasser de leur cœur le démon de la division, à l'image de Jésus-Christ qui a chassé d'un homme l'esprit mauvais qui le tourmentait. Il a aussi appelé les fidèles à l'union et à la fraternité. Cette Eucharistie a aussi été l'occasion pour la communauté catholique de rendre gloire à Dieu pour avoir préservé le Burkina Faso du Pire lors des événements insurrectionnels de fin octobre 2014, d'où le thème « Dans l'action de grâce avec Marie, soyons artisans de réconciliation, de justice et de paix ». La paix reste toujours un don de Dieu, d'où la nécessité de prier et de demander au Seigneur de nous faire aimer la paix, de nous faire être des artisans de paix. En outre, la paix est le fruit des efforts des hommes, c'est ensemble, au-delà de nos différences de toutes sortes, de différences politiques, culturelles, sociologiques, nous sommes tous les grains d'un seul et unique panier au Burkina Faso. Donc nous devons prendre davantage conscience de cela et chacun doit apporter sa contribution pour un Burkina réconcilié dans la justice et dans la paix. C'est un grand témoignage de foi, de joie et je dirais même de partage. Il y a une belle photo de peu près de Burkina Faso qui savent donner le témoignage de fidélité à l'Église, à l'Évangile et en même temps qui savent partager avec ceux qui souffrent et qui ont des problèmes dans leur vie. En communiant au corps et au sang du Christ, les fidèles ont prié pour les familles heureuses et celles en difficulté. Ils ont aussi imploré la mère du Verbe incarné afin qu'elle obtienne de son divin Fils des grâces pour les chrétiens du Niger, durement éprouvés par des violences le moins écoulées. Une situation qui n'ébranle pas la foi des croyants qui ont chanté et dansé pour la gloire de Dieu le Père. Le pèlerinage à Yavma s'est achevé par l'exposition du Saint-Sacrement, symbole de la présence du Christ et source de bénédiction pour les fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada